– Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. – Il est à Paris dans le cadre de la COP21. Jean-Pierre Elkabach vous recevait ce matin le président du Sénégal, Macky Sall, qui est également le président de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, c'est à vous. – Et l'Afrique de l'Ouest, c'est 300 millions d'hommes et de femmes. Le Sénégal, sixième état non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce matin, vous intervenez au Bourget après vos collègues Hollande, Obama, Poutine, Xi Jinping. – Bienvenue, monsieur le président du Sénégal, Macky Sall, bonjour. – Bonjour Jean-Pierre, merci de m'avoir invité. – La trajectoire des 2 degrés, pour vous, c'est essentiel pour l'Afrique et pour le climat de l'Afrique et de votre pays, le Sénégal ? – Cette nécessité de réduire au moins de 2 degrés la température du monde est plus qu'une nécessité pour la planète. L'Afrique, étant au centre d'ailleurs, quand vous voyez la carte de l'Afrique sur la map Monde, a subi pleinement les effets des changements climatiques sans être un pollueur. Nous subissons la pollution des autres et nous demandons, nous exigeons à la limite la nécessité d'avoir un accord contraignant, respectable qui soit dans ces limites. – Et donc vous y participez au Bourget. Au nom des États africains de l'Afrique de l'Ouest, ce matin vous allez présenter pour le Sénégal un plan énergie, c'est-à-dire que tout passe par l'énergie. – Absolument, l'énergie est le moteur du développement. Sans énergie, il n'y a point de développement. Donc toutes les nations ont droit à un développement et ont droit à une énergie moins chère. Pour l'Afrique, nous disons que si nous suivons nos besoins de développement en suivant le même chemin que les Européens, les Américains ou les Chinois, nous ferons les mêmes erreurs. – Mais c'est quoi l'énergie ? Qu'est-ce que c'est le plan énergie ? – Le plan énergie, chez moi, c'est d'abord un mix. Un mix énergétique qui fait qu'on évite la seule source principale, qu'il s'agisse du charbon ou du pétrole ou du solaire. Il faut un mix équilibré. Mais il faut surtout des énergies nouvelles aujourd'hui. Cela passera nécessairement par un plan énergie solaire, énergie renouvelable pour l'Afrique. Et l'Afrique a déjà à travers le NEPAD et l'Union africaine voté une résolution pour demander à cette COP21 de donner au moins 5 milliards de dollars par an sur une décennie. – 5 milliards de dollars, c'est le plan africain dont parlait hier soir dans l'émission d'Europe 1, Jean-Louis Borloo, parce que ça veut dire que vous approuvez le projet d'électrification défendu par Borloo, c'est-à-dire l'électricité, qui est indispensable pour le développement, l'éducation, la santé, les transports. – Absolument. – C'est le début du salut pour l'Afrique. – Et c'est à notre portée, c'est à la portée de la communauté mondiale. Si on ne travaille pas à la réalisation de ce plan énergie lumière pour tous en Afrique, dans un fonds géré par les Africains et avec les autres, bien sûr dans une transparence absolue, nous allons tous vers des situations difficiles. – Et Borloo, je dois saluer son effort, il a voyagé à travers toute l'Afrique pour avoir le message que nous. – Son effort et sa passion, parce que quand il monte son plan et sa carte, le centre de l'Afrique est noir et comme il dit, l'obscurité c'est l'obscurantisme. Allez voilà, et ce plan énergiste joue à la COP21 qui rassemble des pays riches, M. le Président du Sénégal, des pays émergents, des pays pauvres. Est-ce que c'est de la solidarité vertueuse ou une nouvelle forme de colonialisme, un néo-colonialisme ou néo-paternalisme ? – Il y a du paternalisme dans certaines expressions que nous réquisons bien entendu, mais je pense que cette COP21 s'inscrit dans le cadre d'une action globale. Qu'on soit riche ou pauvre ou émergent, on a tous des responsabilités, puisque si les pauvres reprennent les mêmes schémas que les riches, la planète va disparaître. – Alors demain matin au Bourget, François Hollande participe au mini-sommet que vous organisez vous-même avec les États africains, 300 millions d'habitants, et vous y exprimerez vos aspirations et vos inquiétudes. Et parmi les inquiétudes, c'est la radicalisation des jeunes de l'Afrique et du Sénégal, votre pays. – Oui, les jeunes, s'ils n'ont pas de perspective, naturellement, seront des victimes faciles, victimes du terrorisme, victimes de toutes sortes d'extrémismes. Et donc c'est de notre responsabilité, en tant que chef d'État et décideur, de donner une perspective à cette jeunesse. Cette perspective, c'est d'abord l'éducation, c'est l'électricité, c'est l'emploi. – Mais vous sentez monter la menace du terrorisme ? – Elle est totalement présente chez nous et partout ailleurs, puisque nous avons énormément de propagande à travers Internet, qui n'est pas sous contrôle. Nous avons également sur place des financements de certaines ONG qui interviennent dans le domaine religieux, sans que les États ne soient toujours très vigilants. – La Libye, le chaos de la Libye, avec toutes les conséquences et la montée de d'aides. – Exactement, le chaos de la Libye, il faut dire que l'Occident a joué un rôle dans ce chaos, il faut malheureusement le reconnaître. Aujourd'hui, la barrière libyenne a sauté, et donc il y a un passage extrêmement perméable, qui fait qu'il y a l'émigration clandestine, il y a le trafic d'êtres humains, et nous devons agir ensemble pour arrêter ce trafic, et aussi avoir des politiques respectueuses, des droits de l'homme respectueux, des droits des Africains. – Vous êtes, Macky Sall, une société multireligieuse à dominante musulmane. – Absolument. – Et vous dites ici que vous constatez une montée dangereuse du fléau mondial qu'est le fondamentalisme islamiste. – Oui, il y a un fléau mondial… – Mais pour vous, qui vous touche ? – Moi je dirais du terrorisme, parce que quand on dit fondamentalisme islamique, c'est vrai, ça peut avoir un lien avec le terrorisme, mais le terrorisme et l'islam n'ont rien à voir. Les plus grandes victimes du terrorisme sont des musulmans. C'est ça la réalité, si on prend les chiffres. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait plus de 100 morts dans les pays musulmans. On n'en parle pas comme en Europe, mais c'est ça la vérité. Donc, mais il y a un risque sur l'extrémisme islamique. C'est un fait, et nous devons combattre cet extrémisme, nous devons combattre tous les extrémismes. – Par tous les moyens ? – Par tous les moyens. – D'abord. – Y compris les moyens aujourd'hui qui sont à notre portée, mais qui ne sont pas suffisants, que sont les moyens militaires, les moyens de la police. Mais il faudra, au plan de l'intégration dans les communautés, agir, agir sur l'éducation, agir sur ce comment vouloir de vivre ensemble, sans lequel, bien entendu, cette guerre est perdue d'avance. – J'ai lu que vous demandez que soit accordé aux réfugiés africains le même traitement qu'aux Syriens. Vous dites pas de discrimination. Ça veut dire qu'il y a une forme de sectarisme ou de racisme ? – Non, il y a une forme de sectarisme. C'est certain, je n'irai pas jusqu'à parler de racisme. Mais il y a une attitude tout à fait inacceptable pour les Africains qui consiste à dire, venez, on vous donne un fonds, un fonds fiduciaire de 1,8 milliard, signez-nous les admissions pour vos ressortissants. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'argument. Pendant ce temps, oui, bienvenue aux Syriens. C'est bien de les accueillir, les Syriens, parce que quand ils ne peuvent plus vivre chez eux, c'est bien d'être généreux. Mais au même moment, on ne peut pas avoir une politique aussi hostile vis-à-vis de l'Afrique, qui a une histoire longue et commune. – Mais vous n'appréciez pas, Macky Sall, que l'Europe expulse et renvoie dans leurs différents pays les migrants africains. Mais pourquoi vous ne les gardez pas ? Pourquoi ils viennent là ? – Mais ils viennent là parce que, d'abord, la migration est un phénomène mondial qui n'a pas commencé avec les Africains. D'ailleurs, l'Afrique a été le premier continent qui a vu ces hommes partir, puisque, on ne va pas revenir, c'est une longue histoire. Mais on est venu aussi les récupérer pour faire plusieurs traites négrières au fil des siècles. Ensuite, la colonisation, on est venu récupérer leurs ressources pour dire qu'elles ne vous appartiennent pas puisque vous êtes pauvres. Alors aujourd'hui, si les Africains essaient de gagner leur vie ailleurs, il n'est pas juste simplement de ramener la question à la seule dimension économique. – Mais est-ce qu'on ne peut pas demander votre... – Mais notre engagement et notre responsabilité, c'est nous, leaders africains, de tout faire pour maintenir notre jeunesse chez nous et lui donner des opportunités. – Si vous permettez, leaders africains démocrates, vous devrez justement aider les peuples opprimés à chasser les dictateurs. – Tout à fait. – Les corrompus, les corrupteurs, ceux qui s'incrustent au pouvoir. – Oui, les corrompus, il n'y a pas qu'en Afrique, là encore, c'est vrai, en Afrique, il y a de la corruption, mais ce n'est pas vraiment une particularité de l'Afrique. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde, dans les cinq continents. – Je veux dire que vous avez fixé l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, pour que le Sénégal sorte de la pauvreté devienne un pays émergent. – Absolument. – Et en maintenant, la modernité, je lis beaucoup sur le Sénégal et l'Afrique, et l'écoute de vos ancêtres. Et vous encouragez les investisseurs étrangers, mais surtout, vous avez interdit par la loi l'horrible excision. Vous avez interdit le port de la burqa intergale, et vous comptez sur l'émancipation des femmes. Est-ce que, dans cette course contre la pauvreté, le terrorisme, l'électrification voulue par Borloo et les Africains, la croissance... – Par les Africains aussi. – Les Africains, qui gagnera ? Et quel est le message que vous faites ce matin ? À qui ? À nous, au continent européen et aux Africains. – Je pense que mon message s'adresse d'abord aux Africains, aux Sénégalais, aux Africains, pour qu'ils croient en eux. L'Afrique doit être consciente d'une chose, c'est qu'elle a un avenir. Elle a un avenir à construire, certes avec les Africains, mais avec le monde entier. Nous devons cesser d'être dépendants. L'aide n'a jamais réglé un seul développement en Afrique, dans aucun pays. Nous devons travailler dans le cadre d'une perspective de coopération responsable. Et ce message, vraiment, j'aimerais le partager avec tout le monde. – Merci, Makissal, d'être venu sur Europe 1 ce matin en direct. – C'est mon premier test, je vais... – Tâcher d'être plus intitulé. – C'était parfait, c'était parfait. – Mais vous avez été parfait, et on a noté chez vous la passion avec laquelle vous allez emballer les autres chefs d'État africains. 300 millions d'âmes que vous avez représentées ce matin à Europe 1. – Europe 1, Europe 1, Europe 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada